Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série de Dragon Reborn sur Europa Universalis 4, une série dans laquelle on est toujours en guerre contre la Castille, et pour le moment on lui demande tout ça, ce qu'il refuse de donner, c'est nettement même, il nous faudrait dominer un peu plus la situation. Ce qu'on va faire, vous devez suffire à mon avis, donc vous allez venir ici, une fois que vous serez ici, vous allez aller là, et on va aller prendre des trucs castillons dans la région d'Afrique, déjà ça peut être utile. Ici on est toujours en train d'aller de ce côté là, c'est intéressant, vous allez ici, et donc vous allez rejoindre là, ça j'ai dit on prend, tout ça on est d'accord, je suis même pas sûr que ce soit nécessaire, en fait, je sais pas si ça fait partie de l'Asie ou de l'Océanie ces histoires, je sais jamais, c'est terrible. C'est de l'Asie, c'est tout de l'Asie ici, d'accord, ça commence là, l'Océanie, même pas, c'est de l'Asie encore, ça c'est de l'Océanie. Ok. Très bien. Ça c'est à nous, ok, ça c'est aux Espagnols. By the way, on a tout l'argent de l'univers maintenant, avec nos changements commerciaux, il pourrait être intéressant de faire des trucs malins. Malin, je sais pas, mais ça, ok, je pense qu'un petit stack ou deux de plus ne pourront faire que du bien. Non, déjà. Ça, ensuite, tu me fais un stack de plus là, et tu me fais un stack de plus. Voilà, merci. Ensuite, les bateaux, on est, il nous reste 45, tu me fais quelques heavy. Là, et là, là, quelques heavy de plus, c'est une bonne chose de faite. On pourrait faire des light, en plus, on a quand même quelques light ici. Je n'ai pas de modèle de light. Si, j'ai le nom du modèle qui est de light. Ok, bah fais-moi le nom du modèle alors. Voilà, puis tu me fais encore 5 heavy. Ici. Voilà, puis comme ça, on est à notre limite. C'est très bien. Parfait, on n'a plus que, entre guillemets, 18k. Le jour où on aura cette institution, un jour où on l'aura, ce sera ok. Ok, siège de Léon est terminé. Super, cool. Comme ça. Colonie auto-suffisante. Yeah ! Cool. Je ne sais plus où elle est. Où elle est assez de colonie ? J'en ai vraiment eu un à carré, en plus. Ok. Ok. Ok, on a perdu un commandant. On peut en refaire un, du coup. Très bien. Très bon commandant. Ok. Maxé en point admin. D'accord. Gimme. Ici, on va aller comme ça. On occupe des trucs là. Ici et là. Parfait. Attention à 15k espagnol, quand même. Voilà. Très bien. Voilà. On va à Kadidze, maintenant. Où elle va ? Parfait. On va aller là. Ok. Donc, le mainland Castille va être gentiment tout occupé. C'est bien. On ira prendre l'Afrique après. Ici. Parfait. Vous avez fait ça. Vous allez ici, maintenant. Parfait. Ici, on va... Ça, c'est fait. Super. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre, Castilleon ? Bon, vous me direz, il y a plein de trucs à prendre qui sont Castilleon dans la région. Notamment, ces îles, même si on ne veut pas les manger à terme, c'est intéressant pour le score de guerre. Ils accepteraient. Et nous, ça veut dire qu'on fait confiance au Barat pour donner leur demande. Comme je vois les choses, à la fin de la guerre, ça devrait être faisable. Et on est la dernière guerre. Donc, si on le fait maintenant, on se retrouve dans une situation qui permettrait au Barat, a priori, d'aller chercher ça. Et ça, c'est idéal. On n'a pas besoin de ces provinces-là. On a besoin de celles-là. Donc, c'est parfait. C'est tout bon. Let's go. Au revoir, Castille. Tu circules. Merci. On a notre mission. Yeah. Fini toutes nos missions. Super. Légitimons toutes ces histoires. Cool. Parfait. Ok. Nickel. Très bien. Alors. Jarkhand. Comment dire. Toi, tu vas rester là parce que Vijay, une fois qu'on a fait Jarkhand, donc toi, tu iras t'occuper de ceux-là. Parfait. On fait ces deux-là. Et on est goal. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, vous êtes huit vies. Et un vaisseau amiral. Why not ? Ok. Ok pour moi. Vous allez rejoindre cette flotte-là ici. Ok. Parfait. Vous. Ok. Rejoignez-vous là. Ok. Alors, attends. Attends. Non, non, non. J'ai un agra. Non. Voilà. Parce que, tout simplement, je veux vraiment... On attaquera Jarkhand après, tant pis. Je veux vraiment que les Maraths, ils sortent de ça. Voilà. Et ça doit être faisable. Particulièrement si on ne laisse pas Vijay attaquer. Si on laisse Vijay attaquer, occuper ça, ils vont... Je ne suis pas sûr qu'ils vont sortir contre les rebelles. Honnêtement, ils sont beaucoup les rebelles quand même. Mais, en tout cas, ils vont poser des problèmes. Ça, c'est certain. Bon, d'accord. Oui, d'accord. C'est en train de se faire tout seul. Alors. Attends, tout le monde. Paf. Hop, c'est là. Hop, circule. Merci. Saison des pluies. Saison du chèvre du tac. Là. Hop, hop. Voilà. Sgrunch. Sgrunch. Très bien. Hop, paf. Nos vassaux sont en train de s'occuper de ça. C'est parfait. Alors. Pour vous donner une idée. Vijay. Ah, je ne peux pas tout prendre, malheureusement. Ok. On reprendra ce qu'on peut prendre. Ce n'est pas grave. Ou alors, on les sort direct. Genre maintenant. Non, non. Parce qu'ils rattaqueront la Castille après. Donc, non, non, non. On va vraiment les laisser dans la guerre un petit moment, calme. Alors. Ils partent quand ? 28 et le 8 août. Ouais, on arrive le 4 juillet. D'accord. Je pense qu'on doit jouer. Il n'y a plus personne. 117 000. 117 000. Ok. Si tu veux. Très bien. Ok. Plus de recrues, ils peuvent. 117 000 qui se sont fait la malle. Vol de terre. C'est lesquels, déjà ? Ceux qui ont une quelconque importance. Les Shang Bang. Donc, c'est aucun de ceux-là. D'accord. Ouais. C'est aucun de ceux-là. Ok. Donc, est-ce qu'il y en a un des autres qui peut être intéressant ? Absolument pas. Ils ont 0% d'influence. Si tu veux. Ah ! Voilà ! Malheureusement, ils ont quand même gardé 2 provinces. Que c'est nul. Bon, ils me semblent avoir. Bon. D'accord. Tant pis. Tant pis. J'aurais dû prendre ces 2 provinces en plus. Ah, du coup. Vijay. Oh, come on. C'est pas ton problème, Vijay. Ok. On va essayer de sortir Vijay du coup pour rien. Pis voir s'il attaque quand même la Castille. Parce que du coup, ça m'arrangerait qu'il attaque la Castille. Voilà, Vijay. T'as défoncé un truc. Come on, mec. Il t'est défoncé, là. T'as aucune chance. Ça sert à rien d'essayer. Allez, Vijay. T'en bas. Voilà. Petite trêve qu'on veut, Vijay Nagra. Parfait. Vijay Nagra va-t-il attaquer la Castille, maintenant. Ce qui nous permet... Du coup, parce que nous, ça nous permet d'attaquer Vijay plus vite, maintenant, de toute façon. Donc, c'est bien. Une fois qu'on aura attaqué les Ottomans la fois d'après, on pourra attaquer Vijay. Bouffer la totale, a priori. Même la totale plus ça, s'il bouffe ça. Parce qu'actuellement, il est à... 82%. Donc, ce n'est pas ça qui va dramatiquement augmenter. Ok. Par contre, ça... Du coup, Vijay. Yeah. Toi. Oh, t'es allié, hein ? Sérieusement. Merci. Du coup, ça pronge la trêve. Ah, ouais, d'accord. Ah, d'accord. Bon, bah, tant pis pour la trêve. Bon, tant pis. On a le temps, de toute façon. Il faudra attaquer les Ottomans une fois après. Donc, pourquoi pas. Ok, let's go. Voilà. Ok, la Suède existe. Alors, ouh là là, plein de choses. Ça... Alors. Ok, on s'en fout. Pourquoi pas. Bon, mettons l'engagement naval global. Je me rends pas compte de ce que ça fait, mais je pense que c'est un des trucs les moins inutiles. Là, voilà. On a tous les points de l'univers. Et on peut toujours pas prendre cette stupide institution. Ça commence franchement à me courir. Je vais être parfaitement honnête. J'ai compris. C'est relou. Ça a pas pop chez nous. On a pas eu de chance. Du coup, on l'aura jamais. C'est vraiment relou. Bref. Qu'est-ce que je voulais voir ? Les Maraths. Ben, les Maraths, oui. Évidemment, les Maraths. Je suis idiot. Voilà. Parce que les Maraths, c'est cool. Ils ont pop. Mais l'idée, c'est pas qu'ils restent pop, en fait. C'est qu'on les démontre, maintenant. Et c'est... Non. Oh, come on. T'as aucun intérêt stratégique à ce que je te donne l'accès militaire. Aucun. Tu vois pas d'intérêt stratégique, là, maintenant, comme ça. Tu te dis, il y a vraiment zéro intérêt stratégique à ce qu'on ait un accès militaire entre dans le pays qui nous sépare en deux, qui fait que la moitié de notre armée ne peut pas entrer dans la guerre qu'on mène. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt stratégique. C'est la réponse que tu me donnes. Voilà. Alors, toi, par contre, je veux bien croire, du coup. Ils sont cons, laissons-les être cons. T'as raison. T'as raison, Castiche, compatis, je comprends ce que tu dis. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Maraths. Let's go. Let's do this. Ok. Peut-être plus intéressant de faire un amiral. Tellement peu de points. Quand même. Ok. Bon, on n'en aura jamais un vraiment meilleur que ça, je pense. Donc, allons tout ce côté-là. Ok. 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 Ouais, je n'en doute pas, mais je crois que tu connais le tarif, non ? Ok. Euh... 99%. Pourquoi 99% ? Ah, parce qu'on n'a pas encore fini complètement d'assiette. Ok, pour moi. Ok. Ok. Alors, on va juste peut-être attendre quand même, parce que... On est où en termes de surexpansion ? 49. Ok. Euh... Je te mange. Je te mange. Je te mange. Ça ne nous fait que 36%. Bon, ben, ok. Voilà. Très bien. Ok. Voilà. Ok. Nickel. Ça, c'est fait. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Euh... Les ottomans, c'est 51. Ok. Euh... Bon. On va quand même attendre. On pourrait ne pas faire venir l'Autriche. Et après réflexion, on va attendre et on va faire venir l'Autriche. Ce sera la dernière grosse guerre qu'on fera, je pense, honnêtement. Peut-être juste après la prochaine contre les ottomans. Puisqu'à mon avis, la prochaine contre les ottomans, on doit pouvoir faire venir de l'Autrichien, à mon avis. Ils ont beaucoup de dettes. On peut les payer s'il faut. Comment vous faites ? Ils deviennent idiots d'avoir autant de dettes. C'est terrible. C'est juste débile. Ils sont nuls. Ils sont tellement nuls. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Euh... Mais enfin, bref. Ok. En attendant, qu'est-ce qu'il y a qui peut être intéressant à faire ? Euh... Vijay, bon, on vient de... Voilà. Euh... Ça, c'est nous... Ah, ça, c'est Vijay aussi. Ok, intéressant. Euh... Le Yémen. Bon, ça se raconte les ottomans. Pas de problème. Euh... Ouais. La frise. Ouais, ouais, ouais. La frise, c'est intéressant. Effectivement. T'as raison. Euh... Je... Ok. Le... Ouais. Je vois pas tellement ce qu'on peut faire d'autre que de dire... On... On fait de l'impérialisme contre eux. Bon, ça fait venir le Brésil. C'est relou. Euh... Est-ce qu'on peut... On va jamais pouvoir remplir leur alliance, vu qu'on vient de remplir une alliance. Non, mais c'est pas une alliance en plus. C'est juste une garantie. Tu garantis la frise. Ouais, c'est vrai. Ils sont là. Euh... Les... Les Brits sont fat à part ça, hein. Euh... Mine de rien. Les Brits sont bien, bien fat. Ils ont l'Australie. Ils ont le Mexique. Ils ont... Les Caraïbes. Euh... Ils ont toute l'Afrique, là. C'est violent. Ils sont bien, bien fat, les Brits. Ça va pas être si simple, hein, de faire face aux Brits et aux Autrichiens. Mais bon, on fera avec ce qu'on a. Euh... Comme je disais, le Cassius Belli de Reconquête pourrait peut-être être plus intéressant dans ce cas-là. Donc on garde Malacca. En dehors de ça, il ne reste pas grand-chose de plus à dire. Les Français sont là, ce qui est marrant. Euh... Et puis... Euh... Ici, on a... Donc ça, c'est à nous. Ici, on a rien d'autre à prendre. La Frise, ici, c'est en Océanie. Donc on s'en fout. Là, non, par contre. Donc tout ça, à la Frise. Et à part ça, ben voilà, hein. À part les Brits, les Ottomans et donc le Yémen par à coups... Euh... Par à côté. Euh... La Frise. Et l'Autriche. Mais bon, ce sera en attaquant les Brits. Il ne reste plus personne, hein, en Asie. Donc je pense que c'est ce qu'il nous faut faire maintenant. C'est attaquer la Frise. Et on va le faire sur de l'impérialisme. Parce que je ne doute pas une seconde qu'on a de quoi... Et défoncer. Très bien. Très bien. On va venir avec 8 ans de cas sur la Frise. Et puis la moitié de notre flotte. C'est parfait. Euh... De ce côté-là, on a l'autre moitié de la flotte qui va... Nous permettre d'aller faire ce qu'on veut faire. Zérentraud, d'aller commencer par ici, par exemple. Très bien. Super. Super. Ok, donc prochaine fois qu'on adopte quelque part, ça devrait être bon. On va enfin avoir cet écriteau comme qu'on peut prendre cette institution. Ok, c'est moi, j'ai eu peur. J'ai cru que ma flotte s'est fait intercepter. Alors, qu'est-ce qu'on veut de la frise fondamentalement ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? C'est tout. Non, il y a cette petite île bien reloue là, comme il faut. Qu'on est en train d'assiéger, d'ailleurs. Le reste, ça, on s'en fout. Ici, il n'y a plus rien. Ok, donc c'est ça. On est d'accord ? 30%. Ça va, tranquille. Tranquille. Ok. Voilà. Et on est parti. Parfait. Très bien. Ici, on prend ça. On va défoncer deux bateaux, tranquillou. Voilà. C'est parfait. C'est deux heavy, en plus. C'est toujours bon à prendre. Et puis, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, puisqu'il est arrivé à son terme. C'est marrant, parce qu'on a un vaisseau amiral par stack. C'est cool, ça. Là, prochaine fois, du coup, on termine, si possible, cette guerre. Des Brésiliens qui arrivent en force avec 36 000 troupes. Je pense qu'on aura de quoi les attendre. Je ne fais pas trop de soucis de ce côté-là. Juste regrouper nos nouveaux heavy, je propose. Ainsi que nos lights. Voilà. Et puis, la flotte qui est là, on l'utilisera après. Ok. Très bien. Mais comme je disais, on va s'arrêter là. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on a de la corruption en hausse ? Est-ce qu'on a de la corruption en hausse ? C'est probablement lié. On peut toujours... Ouais, on a toujours le point 8 de trop de possession. Bon, comme je disais, on va s'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois, on finit cette guerre contre la Frise. On déclare la guerre contre les Ottomans. C'est dans deux ans que notre rêve se termine. Et c'est très bien. Ça fera venir le Yémen, entre autres. Yémen qu'on pourra, ou à qui on pourra, plutôt, soutirer les deux ou trois provinces qu'ils ont dans la région. On verra beaucoup plus clairement quand on sera en guerre contre eux. Et puis, bon, il est aussi allié, les Ottomans, comme toujours, avec le monde entier. Il faudra se placer correctement. Et puis, voilà. Essayez cette fois-ci de virer les alliances des alliés des Ottomans. Histoire de ne pas avoir à le refaire la prochaine fois. Comme ça, ce serait assez malin. Et puis, voilà. Pour le moment, on mange Ispahan. Il faudra qu'on mange Tiruth bientôt aussi. A terme, Malakka. Mais ça nous servira contre les Jibis. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir, après la guerre contre les Ottomans, il ne nous restera pas grand-chose. Il nous restera Vijay. La Castille, deux minutes et demie, mais même pas. Puisque, ouais, la Castille est en train de se faire manger par Vijay. Je ne sais pas si Vijay pourra. Ils ont déclaré quoi, comme guerre ? Oui, mais c'est quoi ? C'est de la reconquête. Ok, donc c'est très bien. Bidard ! Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'ils ont déclaré la guerre après. Donc, ouais. Ok. Donc, Bidard et Amandangar, là. Voilà, ouais, très bien. Donc, effectivement, ils auront du score de guerre suffisant, à mon avis. Enfin, il ne faut absolument pas qu'on donne, par contre, l'accès militaire au Castille. Et effectivement, du coup, je comprends pourquoi... Ouais, du coup, je comprends pourquoi Vijay ne veut pas qu'on lui donne l'accès militaire. Du coup, effectivement, il a raison. Il est beaucoup plus malin que moi, en fait. Ouais, il a tout à fait raison. Si je lui donne l'accès militaire, les Espagnols peuvent accoster sur mes croûtes et venir défoncer ça. Si je ne lui donne pas l'accès militaire, au contraire, il laisse ça et il fait monter ce corps de guerre. C'est tout à fait juste Vijay et je m'excuse de me mettre moqué de toi. Et pour le reste, voilà, on va donc s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.